Bonsoir Peuple de Dieu, la famille de Dieu, la famille toute entière Que la grâce et la faveur de Dieu Nous soient accordés au nom de Jésus Christ de Nazareth Oui, vraiment c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore là devant vos petits écrans, dans vos maisons C'est Dieu qui l'a permis, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances Alors nous sommes là, c'est pour continuer avec notre thème de la foi passée On avait commencé un thème, c'était intitulé De la création, la relation entre homme et la femme L'homme et la femme Alors c'était la première partie, aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie Il y aura aussi une troisième partie, peut-être nous allons finir ça à la quatrième partie Par la grâce de Dieu Mais comme toutes choses, comme je dis, ce n'est pas ma parole Moi j'amène la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu Que le Saint-Esprit parle dans ma bouche Que la parole ne soit pas mienne Que la bouche soit mienne, mais la parole qu'elle soit de l'éternel Et que le Saint-Esprit puisse impacter cette parole Enfin que quiconque va la suivre puisse trouver quelque chose Nous allons prier ensemble Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Papa Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce Nous venons encore t'élever, toi le Dieu créateur des cieux et de la terre Celui qui connaît toutes choses avant que la chose existe Car tu appelles à l'existence ceux qui n'existent pas Nous te bénissons car tu savais ce jour C'est toi seul, Père, qui nous a gardés Et qui nous a réveillés encore en forme Nous voici devant ton peuple, mon Dieu mon roi Nous venons nous abandonner entre te dames et déni Elohim El Shaddai, moi je viens diminuer Et que ton esprit seul croisse en moi Éternel que la bouche soit mienne Mais que les paroles qui sortiront soient les siens Mon Dieu mon roi, je viens maintenant me cacher dans le sang de Jésus-Christ Je viens soumettre à genoux toute autorité Qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ de Nazareth Qu'ils soient mis à genoux au non-puissant de Jésus-Christ Je recommande aussi toutes les familles qui vont nous suivre Mon Dieu, partout il se trouve, Yahweh Que le Saint-Esprit entre, touche leur cœur Que leur cœur soit touché Et qu'il soit béni par cette parole qui sera déclarée Au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Lorsque toi seul tu règnes comme Seigneur et Sauvé Au non-puissant de notre Seigneur et Sauvé Jésus-Christ Nous avons ainsi pris une vision, Amen Bien, l'autre fois pour essayer de récapituler vite Nous avons parlé de la création Nous avons vu que Dieu a créé l'homme et la femme Il leur a donné une mission commune Alors, en étudiant, nous sommes allés plus loin pour voir Que nous ne devons pas nous considérer inférieurs l'un à l'autre Non, nous sommes tous des créatures de Dieu Et Dieu nous a accordé une mission commune Alors, l'autre chose continue On va continuer un peu Parler maintenant de la vocation que Dieu a donnée à chacun Parce qu'il ne faut pas confondre Dieu nous a créé, il a fait, il a donné une mission De dominer, d'assujettir, de se multiplier De conquérir la terre Que Dieu avait confiée à l'homme et la femme Dans le jardin d'Éden Mais maintenant, nous allons encore aller plus loin Pour commencer maintenant à voir la vocation de tout un chacun Parce que la femme a été créée pour venir aider l'homme Pour secourir l'homme Mais l'homme, quand il a été créé Dieu a créé, il a dit Faisons l'homme en notre image, en notre ressemblance Qu'il domine sur les animaux, sur les champs, tout ça Mais quand Dieu a créé l'homme Il a vu qu'il lui manquait quelque chose Pour que la mission soit complète C'est comme ça que la femme a été créée Alors, l'élosko to zongi Tout a la vocation à mokon à mokon La vocation propre de chacun La vocation de la femme Était que la femme devait être tournée vers son mari La femme, il fallait à la tourner vers son mari C'est une vocation qui est différente De la vocation de l'homme Parce que l'homme, la vocation de l'homme Était que l'homme devait être tourné vers le monde Nous allons comprendre ça avec des versets bibliques Parce que Dieu, en créant l'homme Dieu a confié à l'homme une mission La première mission que Dieu a donnée à l'homme La responsabilité Toutes ces créatures Dieu les a amenées vers l'homme Et il a donné à l'homme le pouvoir De nommer ces créatures Lisez un peu la parole de Dieu Comme je l'ai toujours dit Nous allons toujours Dans le livre à Genèse Chapitre 2 Genèse chapitre 2 Verset 15 à 20 Genèse 2 chapitre 2 Verset 15 à 20 Alors Nous allons lire la parole du Seigneur La parole du Dieu au nom du Seigneur Jésus Christ La Bible déclare ceci Au verset 15 L'éternel Dieu prit l'homme Et le plaça dans le jardin d'Éden Pour le cultiver et le garder Dieu, après avoir créé l'homme Il amène l'homme dans le jardin Il met l'homme dans le jardin Il dit qu'il cultive et qu'il le plante Dans le jardin Et les garder plutôt Pour qu'il cultive et pour qu'il les garde Alors Au verset 16 on continue L'éternel Dieu Donna cet ordre à l'homme Tu ne mangeras pas De tous les arbres Qui sont dans le jardin Mais tu ne mangeras pas Tu mangeras de tous les arbres Qui sont dans le jardin Tu ne mangeras pas De l'arbre Et de la connaissance Du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit sain Ça nous le connaissons tous Je suis en train de récapituler Ce qu'on avait dit Pour continuer Parce qu'on s'était limité là Et Dieu dit Faisons Je lui ferai Inégre semblable C'est là où Dieu a créé la femme Donc après avoir créé l'homme Il le place dans le jardin Il voit qu'il lui manque quelque chose Il donne à l'homme De cultiver et de garder le jardin Mais il dit qu'il ne doit pas être sain Il doit cultiver et garder le jardin Avec quelqu'un C'est pourquoi là où Je dis que C'est là où Dieu dit Au verset 18 Il n'est pas bon Que l'homme soit sain Je lui ferai Une aide Semblable A lui L'éternel Dieu Forma de la terre Tous les animaux C'est là où on commence Notre partie d'aujourd'hui L'éternel Dieu Forma de la terre Tous les animaux De champ Et tous les oiseaux De ciel Et il le vit Il les fit venir Vers l'homme Pour voir comment Il les appellerait Afin que tout être vivant Porte le nom Que lui donnera l'homme Que lui donnera l'homme Amen Bien aimé C'est là où L'autre fois Maman m'avait posé La question J'avais dit Que chef Ce n'est pas dire Au souffrir Ils ont dit Responsabilité On va confier Pour que tu puisses Veiller Prendre soin De la chose Qu'on te donne Donc ici Maintenant Dieu Après avoir créé tout Il crée l'homme Dieu quand il a créé Toutes ces créatures Il n'avait pas donné Des noms Il a pris Après avoir créé l'homme Il amène maintenant Toutes ces créatures Là vers l'homme Pour que l'homme Puisse donner des noms A ces créatures C'est une responsabilité C'est un pouvoir Que Dieu lui donne Toi tu vas nommer Ces gens Tu vas nommer Ces histoires Et Dieu dit Enfin Et que Il pouvait bien dire Que moi-même Je vais nommer Mes créatures Mais Dieu A donné A l'homme C'était déjà Pour montrer Que La vocation Que Dieu donne A l'homme Son travail Sera plus Se tourner Vers le monde Parce que Il va cultiver C'est quoi C'est travail Donc Il va cultiver Les jardins Et tu vas les garder Donc Dieu lui donne La mission Que la responsabilité Il donne Sa mission Sa vocation Est plus tournée Vers le monde Vers l'extérieur Mais par contre La femme Dieu Quand il envoie La femme Il dit Que C'est ton nez Donc C'est pour Comment on est Le lot Plus Nous parlons Des femmes Ménagères Parce que Priorité Majeure Il y a Maman Ils 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 Gardent C'est vrai Non Mes mamans Parce que Même si Tu es président De la république Mais si Tu ne sais pas Prendre soin De ta maison Aux infirmités C'est ça C'est ça Pas la priorité D'abord Dieu Quand il crée Il ne dit pas La femme De cultiver Il demande à l'homme Mais pour l'homme Il ne trouve Un point d'aide Semblable Mais quand Il va trouver Maintenant Son aide Semblable Dieu Maintenant Va nommer Son aide Semblable Femme La vocation Propre C'était D'abord La responsabilité Que Dieu Donne A ces deux Personnages Tout comprendre Bien La femme Mariée A pour vocation Première Son foyer Ça c'est La parole De Dieu La femme A pour vocation Première Son foyer Être aide De son mari Et mère De ses enfants Si Dieu Vous bénit Et vous donne Des enfants Et la vocation De l'homme C'est le travail Agricole C'est comme C'est comme C'est comme Dieu C'est comme Dieu Il lui donne Et lui donne Le pouvoir De nommer La femme Les actes D'abord L'acte De nommer C'est un pouvoir Qui est donné A quelqu'un Quand nous prenons L'exemple Comme aujourd'hui Une mère Qui met en honte Il va nommer Son enfant Il n'y a Personne Il doit assumer Je peux dire Changer Pour ne pas Le prendre Il doit prendre Le soin De sa femme De sa maison Mais il doit aussi Assumer ses responsabilités Parce que c'est Dieu Qu'il a voulu ainsi Quand Dieu même Conclit Son alliance Dans les jardins D'Édin Il conclit L'alliance Avec Adam Mais pour le Dieu Parce que Quand Dieu dit Il place Adam Dans les jardins Il dit Cultive Et les garde Mais il vient de se rendre compte Que non Il faut qu'il y ait Quelqu'un Qui doit l'aider Donc la mission Est Du couple De deux personnes Mais L'instruction Où l'ordre Est donné A Adam Amen Comprenez-nous cela bien Ce pourquoi Même nous voyons Maintenant La responsabilité Que Dieu a donnée A Adam Dis-le-moi papa Tu comprends très bien Parce qu'il y a Beaucoup de papas Des fois nous négligeons Nos foyers Nous négligeons Nos maisons Même nous aussi Qui prions Des fois C'est déjà devenu Comme une chanson De Toulomba Quand les saliètes Individuels Ce qu'il y a L'inverse La poïté C'est son problème Mais je vous dis Aujourd'hui A partir de cet enseignement Chacun rendra compte Aussi De sa maison Parce que Dieu vous a donné Cette responsabilité Quand Dieu vous bénit Il vous bénit Dans les mariages Il vous donne Des enfants Dieu attend De vous aussi De prendre soin De votre famille D'assumer Vos responsabilités Ici Adam On lui avait donné Le pouvoir De nommer la femme Et les animaux Et de garder Les jardins Mais quand Ève Est allée pêcher Parce que c'est Ève Qui a pêché Le premier Ce n'était pas Adam Tu l'as N'aim Vraiment Parce que c'est là Où tu veux comprendre Et que responsabilité C'est à toi C'est à toi C'est à toi que moi J'avais accordé La responsabilité De garder De veiller De cultiver Ève est venue Pour t'aider Elle n'est pas venue Pour cultiver avec toi Elle n'est pas venue Pour travailler avec toi Mais elle est venue D'abord pour t'aider Dans le travail Que j'ai t'ai donné Qu'est-ce qui s'est passé Mais Adam Oui comme tout Il va Se cacher derrière sa femme C'est pourquoi Il avait même répondu C'est la femme Que tu m'as donné Et c'est un délire sa vie Parce que c'est la parole De Dieu Parce que nous devons comprendre C'est en Genèse 3 Genèse 3 Et verset 9 On peut lire 6 et 9 Au verset 6 De Genèse 3 Écoutez ce que la Bible dit Je lis la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ La femme vit que l'arbre Était bon À manger Et agréable à la vie Et qu'il était Précieux pour ouvrir L'intelligence Elle prie son fruit Et en mangeant Elle en donna aussi À son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Bien aimé Omoni Awa C'est Ève Qui a d'abord mangé Qui a désobéi La première Elle ici Et ici Ève La femme a échoué À la mission Que Dieu lui avait confiée Parce que la mission Que Dieu avait confiée À la femme C'était d'aider son mari Au moment pour aider ton mari Il faut regarder Ce que Dieu te demande De faire Pour que ton mari Ne puisse pas s'égarer Ma maman est belle Est-ce que tu as Sous-nous n'a pas papa Tu as s'égarer A la femme Il n'a pas 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 La question Il n'a pas 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 Non De séduire Verset 9 Cependant L'éternel Dieu Appela l'homme Et lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu Ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que j'étais nu Alors je me suis caché L'éternel Dieu dit Qui t'a révélé Que tu étais nu Est-ce que tu as Manger du fruit De l'arbre Dont je t'avais Interdit de manger L'homme répondit C'est la femme Que tu as mise A mes côtés Qui m'a donné Ces fruits De ces fruits Et j'en ai mangé Ok ça va Amen Donc nous voyons là Dieu revient Pour demander à l'homme La responsabilité Que je t'ai confié Le pouvoir Que je t'ai donné De garder le jardin De le cultiver De manger De tous ces fruits Mais de ne pas Toucher du fruit De l'arbre De la vie De la connaissance Et du mal De la connaissance Du bien Et du mal Mais L'homme A failli A sa mission Aussi Parce qu'il a accepté Ce que sa femme Lui a dit Mais quand Dieu Vient demander L'homme acquise La femme Et Dieu lui demande Qui t'a dit Tout ce que tu m'as dit Là Oh non c'est la femme Qui a été amie A votre côté C'était pour acquiser La femme Mais la sentence De Dieu Quand elle vient Dieu ne sanctionne Pas la femme Dieu sanctionne Le deux Mais il donne aussi Encore la sentence A l'homme Alléluia Donc nous devons comprendre C'est profond Bien ami C'est pour dire Que le papa Dans la maison L'homme Tu as une mission Que Dieu t'a placé Dans cette famille Ne te dis pas Que si Ceux qui vont T'angiter Ceux qui vont Prendre vos voyous Ceux qui vont Se rébérer Et t'alignater Tu vas rendre Le compte à Dieu Tu vas rendre Le compte à Dieu En matière d'argent aussi Comme si nous sommes En Europe Les allocations Non Ça c'est un autre sujet Qui est profond Qu'on peut parler Mais c'est ce que nous disons Tout d'abord Il faut comprendre Ta responsabilité Parce que Même quand on va arriver Sur le plan des finances Donc vous allez comprendre Que si d'abord Vous n'avez pas commencé Par une bonne base Tout ça sera foutu Amen Parce que même Les allocations Là et autres Qui vient là Qui embrouillent les gens C'est parce qu'au départ Vous ne comprenez pas Pourquoi Dieu Vous a mis ensemble Quel est le rôle Du père Dans la maison Et quel est le rôle De la mère Et comment est-ce que Vous devez gérer Votre famille C'est là où Il pose des problèmes Mais ici C'est ce que moi Je viens maintenant Pour que nous puissions Nous entraîner Donc l'homme A une responsabilité Capitale Et quand Dieu Réviens Il interroge L'homme La femme Aussi a une responsabilité Ta responsabilité D'aider ton mari Que ce soit Sur le plan financier Tu es là aussi Pour l'aider Non maman C'est ce que j'avais dit L'autre fois Il n'y a pas De tétis Plus que Dieu Ceux qui osent Maman cherche Dieu Le problème Tu vas trouver Dans les couples Personne ne croit En Dieu Oui Il peut y avoir Par la grâce de Dieu Vous ne croyez pas Vous ne priez pas Mais vous marchez Dans la transparence Dans la vérité C'est une grâce C'est pourquoi Vous voyez Nous sommes bien Nous n'avons jamais Eux de problème Avec mon mari Avec ma femme Et nous ne prions pas Les interrogements Vous priez Vous avez des problèmes Mais oui C'est parce que Nous qui prions là Vous allez voir Dans les couples Vous me dites Vous priez Mais l'homme Ne prie pas convenablement Ou la femme Ne prie pas convenablement Ça crée un déséquilibre Mais si par exemple Que vous ne priez pas Et qu'il n'y a pas La paix Maman Luca Tanzambi Ou bien papa Luca Tanzambi De toi même Tu as échoué Je vous dis Il n'y a rien Qui est nouveau Tout est écrit Dans la Bible Alors Dieu Va appeler l'homme Pour donner La sentence Qu'il a réservée Au Dieu Et Dieu Quand il va prononcer Cette sentence Devant Dieu Le responsable Du couple C'est l'homme Celui qui représente Le couple Devant Dieu Ici la femme Se montre Une mauvaise aide Comme je l'avais dit Mais quand Dieu vient Il dit Que l'homme C'est lui Qui porte la responsabilité De la faute De la femme Waouh Elle va pécher Mais la responsabilité Révient Révient à l'homme C'est la Bible Qui l'a dit Dieu a commencé A dire à l'homme Qui t'a dit ça Qui a fait ça Bien que l'homme A dit que C'est la femme Que tu as mis A mes côtés Dieu n'a pas dit Que toi tu es innocent Je vais sanctionner la femme Non Donc c'est pour comprendre Donc si moi je pêche Dieu va commencer D'abord Par te condamner Mais écoute Le péché là C'était le péché de Dieu La femme a péché Et il a amené aussi L'homme dans le péché C'est comme vous êtes en famille Euza mouté mamade Mou bali Ou l'inguit Pe moi si On a dit Caractère Ou bien moi si Comme toi Tu es Femère de chambre Ou bien tu es Ivronde O langue La cimante Ou l'inguit Mou bali Mais là Qu'après Vous n'êtes Contrôle Les animaux Donc On a dit C'est là où tu vois quand Dieu arrive Il interroge l'homme Comment tu es devenu ainsi Moi je ne t'avais pas créé de cette façon Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a appris L'homme maintenant va se cacher derrière la femme Mais Dieu lui dit que non c'est toi le responsable Donc vous avez la responsabilité aussi Papa de nous corriger De nous ramener sur la bonne voie Non mais quand Dieu Pourquoi Dieu a demandé à Adam Parce que Dieu ne fait rien au hasard Donc quand il avait donné à Adam la responsabilité Il lui a donné aussi des instructions suivantes C'est comme ça Quand Dieu dit quelque chose Il lui a dit Fais ceci, fais ceci, fais ceci Mais quand la femme maintenant vient et te dit Non tu ne peux pas c'est ma faire ceci Fais-en ici cela Mais toi Dieu l'homme C'est à toi que Dieu avait donné cette responsabilité Ces instructions Il y a aussi le pouvoir de dire à ta femme Non on ne peut pas faire ça Parce que si je fais ça Je pars en dehors du principe de Dieu Je pars en dehors Dans l'encontre De ce que Dieu m'a demandé de faire Mais l'homme ne l'a pas fait L'homme a s'est emballé Je ne sais pas si c'était par amour Ou par L'amour est aveugle Non mais c'est ce que je dis L'amour est aveugle Comme on le dit C'est pour la beauté Mais quand il faut réfléchir Pour bâtir votre futur Votre famille C'est pourquoi l'autre fois Nous avons dit Que la création Quand Dieu a créé l'homme et la femme Dieu avait un projet merveillé On ne dit pas qu'il a changé ce projet Mais Dieu L'homme a retardé le projet de Dieu Parce que Dieu n'avait pas prévu Que cela puisse se passer à ce moment-là C'est comme on dit toujours Que Dieu connait toutes choses Avant que la chose existe Dieu est omnipotent Omniscient, omniprésent Oui on accepte Mais Dieu Quand il ne vous dit pas de faire quelque chose Il ne faut pas le faire C'est comme nous le disons Aujourd'hui C'est pourquoi nous disons Aujourd'hui Dieu peut être en mesure Il est déjà prêt pour vous bénir Mais il voit que vous êtes encore Vous n'êtes pas encore mûr Vous n'êtes pas encore plus sage Il est tard de la bénédiction Il y a des gens qui ont dit Ah il y a des gens qui ont dit Il y a des gens qui ont dit Nous avons 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 dit On a dit Tu as déjà 50 ans Tu as déjà 45 ans Tu as déjà 60 ans Donc Vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit 50 ans Non il y a des gens C'est ce que je t'ai dit Ça dépend Il y a d'autres gens Tu vois, Dieu peut te bénir à l'âge de 20 ans, 25 ans. Il te propulse déjà. Et puis, tu vois la personne, comment il se conduit. Tu regardes qu'il est vraiment mature. Donc, cela veut dire que Dieu a viqué, avec lui peut aller comme ça. Donc, c'est la même chose ici. Le plan de Dieu a été retardé ou un peu éloigné par les comportements de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Mais, tout cela était la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a eu la responsabilité à Bisova Papa. Bisova Papa, nous devons prendre notre place des responsables chefs dans la maison. Comme je le dis l'autre fois, Non, ce n'est pas cela. Je vous dis ce qui est vrai. Ce n'est pas cela. C'est parce que le chef est allé qu'il faut entretenir. Il faut bâtir une fondation solide. Il faut marcher dans la voie de l'Éternel. Suivre ce que Dieu te dit. Pourquoi Dieu m'a donné ses enfants? Il y a beaucoup de gens, ils cherchent même le mariage. Aujourd'hui, je m'excuse. Moi, je suis chrétien. Mais, on voit les gens aujourd'hui. Mais, c'est la contradiction de la parole. La parole, Dieu a créé l'homme et la femme. Et, il a voulu que les deux vivent ensemble. Et, dans les relations, quand Dieu a créé, C'était une relation qui devait se faire pleinement dans la vérité. C'est pourquoi, ici, vous avez vu, Quand on a demandé à Adam, après avoir péché, Il dit que je suis né. Dieu lui demande qu'il t'a dit que tu es né. Au moment, quand ils vivaient, ils étaient nis. Mais, ils allaient quitter. Il n'y a pas de vivre sans problème ici. Il n'y avait même pas de soucis. Mais, quand ils ont péché, ils se sont constatés. Oh, mais, tout le monde a l'abuité. Mais, qui t'a appris? Mais, la relation, là, que Dieu a voulu, Dieu a voulu que ce soit une relation vraiment sincère. C'est pourquoi, même aujourd'hui, quand on parle de mariage, Bato, Bazo, vivre dans un mariage, Vous, vous cachez des choses. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ça, je vous l'ai dit carrément. C'est vrai. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous ne marchez pas selon les principes de Dieu. Parce que, dans le mariage, L'homme et la femme, comme la Bible le dit, Les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent une seule chair. C'est ça, même, ce que Genèse enseigne. L'existence de la création. De l'ordre créationnel. Qui régit les rapports entre hommes et femmes. C'est ça, même, ce que nous trouvons en Genèse. 1, 31. Lisons un peu. On va terminer bientôt. Genèse 1, 31. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31. La parole de Dieu déclare. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Et voici, c'était très bon. Ainsi, il y a un matin et un soir. Ce fut le sixième jour. Dieu te dit que tout ce qu'il avait créé était bon. C'est pourquoi même quand Adam a vu Ève, Adam était joyeux. C'est pourquoi il a dit que, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qui est comme moi, celle qui va partager la vie avec moi. C'est pourquoi même tu as vu que l'ère Ève perd à son mouki, bien qu'à Yébikéba Pekiseki Bango, a bombé l'amour mouba l'inité. Ève n'a pas caché. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois. nous devons marcher dans la vérité dans l'amour l'amour ne fait pas le mal l'amour ne subsonne pas le mariage doit être basé dans l'amour parce que si je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas c'est pourquoi c'est ce que je dis la Bible le dit relationne-moi avec sonité mais quand vous ne vous parlez pas vous vous cachez des choses mais vous n'êtes pas dans la sincérité parce que Genèse 2.25 nous dit que l'homme et la femme étaient tous denis et ils n'en avaient point honte parce que dans l'amour il n'y a pas de vivre il n'y a pas de vivre il n'y a pas de vivre il n'y a pas de solo il s'est parlé de tout c'est ce que je dis le problème nous les hommes dans les couples nous avons une mission Dieu nous donne une responsabilité la responsabilité c'est pourquoi moi dans mon mariage je me suis éveillé bon chez nous en Afrique quand quelqu'un se marie la femme prend le nom de sa fille de son mari ils ont des responsabilités c'est comme la même chose quand vous mettez au monde papa appétit moi maman appétit moi maman appétit moi en Afrique en Afrique en Afrique en Afrique ils ont des responsabilités ils ont des responsabilités c'est pour dire qu'elle est maintenant sous ta responsabilité c'est comme je l'avais dit l'autre fois ceux qui m'appellent entreprise gérée ils ont des responsabilités ils ont des responsabilités ce que l'entreprise est tombée en faillite on va te demander des comptes c'est la même chose en Afrique Dieu nous a bénis il vous a donné un mari il vous a donné une femme il vous a donné des enfants si la famille ne se retrouve pas la famille tombe en faillite il a tout le monde utilisé les termes comme le cadre dans la société c'est à l'homme que Dieu va demander qui va rendre des comptes à Dieu c'est pourquoi les papas ne minimisent pas notre responsabilité dans la maison oui j'accepte vous êtes des chefs comme Paul le dit parce que quand Paul faisait allusion au chef il faisait allusion à ces responsabilités que Dieu a donné à l'homme Paul ne faisait pas allusion à ce chef de la famille qui a dit qu'il y a ou 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 qu'il y a non c'était dans le sens que tu es responsable parce que tu dois prendre soin de ta femme et à la femme Dieu attend de la femme d'être vraiment une aide oui parce que soit oui avant parce que il y a ou qu'il 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 y a mabali il y a ou qu'il y a c'est pourquoi la femme enfis sentang qui douleur d'enfant c'est ça, tu vois Dieu même quand il vient encore sanctionner il retourne toujours donc moi quand je vis ça je me dis que il n'a fait qu'enfoncer les trous je comprends que peut-être avant l'homme devait cultiver la terre mais il n'allait pas vraiment se fatiguer mais quand Dieu a vu la désobéissance, il a dit maintenant que non je t'avais dit que tu vas cultiver tu vas garder, mais maintenant tu vas manger à la suillère de ton front tu dois maintenant souffrir pour manger, parce qu'avant tu le faisais, tu ne sentais pas le poids de la chose et il va tourner aussi vers la femme pour dire à la femme, oui tu vas le faire parce que Dieu avait déjà dit multipliez-vous Dieu avait déjà promis multipliez-vous il devait se multiplier qu'en mettant au monde mais Dieu dit maintenant qu'il y aura des douleurs tu ne mettra pas au monde facilement tu vas souffrir et tes désirs seront tournés vers ton mari au moment où Dieu avait déjà dit que tu es l'aide de ton mari donc tu vois un peu comment Dieu fait les choses il reste toujours dans ses limites dans les cadres c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que l'homme doit travailler doit se casser doit souffrir pour gagner du pain oui la femme aussi a besoin de travailler oui elle va travailler elle va travailler elle va faire tout elle va aussi gagner l'argent mais quand il va arriver pour aller accoucher elle va aussi sentir ce que Dieu a promis elle va aussi croiser des promesses et des malédictions que Dieu a mis devant elle bien que tu n'as pas qu'elle n'a 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 pas la souffrance la douleur d'enfantement et même la femme tu peux travailler mais si tu n'as pas un mari l'autre fois je n'encourage pas ça parce que les abibliquités mais il y a un homme qui a été copain ou partena ici il y a un homme il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme et un homme mais tu as toujours besoin de quelqu'un et si tu es une femme même si tu es une femme de caractère quelle que soit la position que tu quittes quand tu n'as pas un monsieur chez toi il y a une référence de moi on va te respecter mais quelque part c'est comme ça on la vit donc c'est pour dire que c'est Dieu qui a institué ces choses donc nous ne devons pas nous les négliger nous devons comprendre ces choses et qu'en comprenant ces choses comme je l'ai dit au début donc au vivre en Akimia nous allons mener une vie harmonieuse dans la famille cela sera même ça va se refléter même dans notre vie de chaque jour et qu'on va transférer là-bas dans la maison parce que même les enfants vont vivre cette ambiance dans la maison donc l'homme doit aimer sa femme réellement aimer sa femme réellement prendre soin de sa femme des A à Z oui c'est pas seulement acheter quelque chose mais tu dois quand même savoir comment ta femme vit qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle veut mais tu dois connaître donc là je peux dire que dans un couple les mariés la femme doivent vivre dans la communauté de bien non oui mais maman quand Dieu est créé Dieu n'a pas dit que les jardins c'est pour Adam nous avons dit que oui pour Adam il y a des gens 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 qui a donné le deux le deux les jardins c'est la même chose quand vous êtes dans les mariages que ce soit ce que tu as dit avant que ce soit ce que tu as dit après qui a permis que tu puisses les avoir c'est Dieu et quand Dieu maintenant vous met ensemble c'est pour que vous puissiez bénéficier de tout ça parce que sinon Adam il n'y a pas bon il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit comme ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y ait à l'agriculture dans le sens que les maris travaillent la femme aussi travaille il y a les allocations familières mais les maris ne s'occupent pas de la femme et des enfants parce que la femme travaille et la femme aussi prend l'argent des enfants comme on l'a dit les allocations familiales donc c'est pour ça que je voulais dire quand tu as souligné que tu as dit que non il faut que ça la manque alors c'est ma question c'est ce que je t'ai dit il y a un moment d'un jour c'est ça si j'ai la finance je peux répondre c'est ce que j'ai dit d'abord quand vous parlez vous vivez dans une relation franche où il y a la vérité où personne n'a honte de l'autre personne ne cache à l'autre la vérité vous vous parlez vous allez connaître ce que vous voulez et dans la première partie j'avais dit que nous devons comprendre d'abord à prioriser l'intérêt de la famille maman vous a travaillé papas vous a travaillé c'est Dieu qui vous a béni d'avoir ce travail et la logique que nous ne comprenons pas des fois les allocations familiales ici en Europe on les donne pour nous aider à pallier la minimum autour de la famille c'est pourquoi mon amour si vous êtes célibataire vous aurez une allocation familiale si vous êtes célibataire vous aurez un autre il faut vous aurez marié vous aurez vous aurez des gens seuls mais vous aurez une allocation familiale c'est pour t'aider à pallier à un besoin de la famille mais cet argent comme ce n'est ni l'argent de l'homme ni de la femme ce n'est un exemple ça dépend de pays mais chez nous ici on calcule tout non c'est ce que je te dis même quand on les donne parce qu'allocation c'est quoi même nous au Congo on donne des allocations familiales mais on les donne sur les salaires du travailleur de la personne qui travaille c'est pour dire quoi on te paye ça mais on doit te donner aussi ça pour essayer de remonter un peu le niveau aussi on nous dit c'est le minimum quand tu as le minimum mais oui c'est pour ça on vient rajouter alors ce que moi je vais conseiller au maman plus tout ce que l'engagement d'abord un papa qui travaille qui gagne des sous ta femme doit connaître là où tu travailles ta femme doit connaître quel travail tu fais et ta femme doit aussi connaître ton salaire parle avec ta femme c'est comme à moins qu'il n'y ait pas l'amour c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est un exemple que je donne c'est pourquoi j'ai dit que c'est un enseignement tout entier qu'on peut parler de comment vivre dans la famille sur le plan financier alors aujourd'hui ce qu'on avait amené nous sommes déjà presque à la fin ce qu'on avait amené c'était d'abord pour montrer la vocation de deux personnes que Dieu a créées l'homme et la femme et la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme donc les hommes tous ont la responsabilité parce que demain nous en rendrons compte c'est pas moi c'est Dieu qui l'a dit quand Dieu est venu dans les jardins il n'a pas appelé Ève il a appelé Adam et il a dit il a commandé même quand Dieu a sanctionné il a donné les sanctions à Adam il lui a dit regarde toi comme ça comme ça comme ça et toi la femme comme toi aussi tu n'as pas bien coacher tu n'as pas bien aider regarde ce qui va te suivre donc c'est comme ça donc vraiment que Dieu nous bénisse ça c'était notre deuxième partie nous aurons la troisième partie parce que là nous entrons maintenant déjà dans les mariages parce qu'on parle qu'ils vivaient une relation pure une relation saine une relation là où il n'y avait pas la honte c'était déjà les mariages alors dans la troisième partie nous allons parler du mariage et de nos comportements dans les mariages c'est que Dieu attend de nous dans les mariages c'est là où même encore on va encore approfondir sur le partage des séparations de biens aux communautés des biens ce sont des choses que nous avons que le monde a mis devant nous mais Dieu ne nous entend pas de vivre dans la séparation des biens ou dans la communauté Dieu nous attend dans la communauté parce que les jardins étaient donnés à Adam mais c'était pour qu'ils vivent avec elle et qu'ils puissent partager tout ensemble donc Dieu vous bénisse vraiment je crois que vous allez aimer notre temps que nous avons passé ensemble avec vous n'oubliez pas d'aimer notre vidéo aussi nous sommes là pour partager ensemble c'est la grâce de Dieu qui nous a fait nous ne sommes pas meilleurs que les autres mais nous essayons de nous exercer à la parole parce que c'est comme je l'ai dit l'autre fois la parole de Dieu s'interprète elle-même c'est écrit dans toutes les langues ne cherchons pas des explications en dehors de la Bible acceptons regardons tout ce que Dieu a écrit et comprenons cela comme c'est écrit et mettons cela en pratique nous verrons la main de Dieu dans nos familles que mon Dieu vous bénisse que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de vous on se retrouve prochainement pour notre troisième partie et nous pouvons prier avant de nous séparer éternel Dieu de gloire Dieu de paix nous te rendons des actions de grâce pour ce moment magnifique et glorie que nous avons encore passé ensemble avec ton peuple reçois l'honneur la gloire et l'adoration que ton nom seul soit élevé et glorifié papa nous venons maintenant encore et commandez tout un chacun entre tes deux mes bénis laisse que cette parole que nous avons écoutée que cette parole puisse être gardée dans nos cœurs que réellement ça puisse rester dans nos pensées que réellement nous puissions faire marcher selon le principe de ta parole père apporte encore l'amour la paix la paix l'unité dans toutes les familles qui vont suivre cette parole lorsque Yahweh que nous puissions comprendre la mission que tu nous as donnée la responsabilité de l'homme et la mission de la femme la femme doit être une aide une aide qui doit éviter amener son mari dans les erreurs et l'homme aussi doit prendre ses responsabilités pour gérer sa famille dans les normes que Dieu seul a instaurées merci pour ton amour et ta bonté béni soit ton nom prochainement quand nous allons encore nous retrouver et partager ensemble nous ne manquerons pas des terrains des actions des grâces au nom puissant et glorie de notre Seigneur au sauveil Jésus Christ nous avons ainsi prié nous disons Amen Amen Maman nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup pour votre attention que le Seigneur vous bénisse Mouanane kope salambo tenangye bede à ma grande famille Onyous sovas kutinaka Anaklef family la thume en commençant par Maman Koutume Mgoma Basala Mayango africaine Oui Que Dieu vous bénisse vraiment apes sovas sou maë de sagesse ou mima moussala ou selon sa volonté et puis n'allez kivik sou n'amand déconnu sur la thume que le Seigneur vous bénisse vous a anak at sa motte man abisso matozo porté bino à coeur et puis là j'ai salué aussi mes enfants et ma famille ma belle famille qui me soutiennent aussi qui nous soutiennent dans ses travails vraiment que le Seigneur vous bénisse sans oublier aussi nos frères de sœur on va soutenir l'abisso dans le Seigneur on va prier pour l'abisso on va intercéder pour l'abisso pour que le Seigneur pour que le Seigneur soit bien tout il y a volonté en Zambé il y a aimé ma béa pour que le Seigneur vous soit accordé pour que la grâce de Dieu vous soit accordée Amen Amen je n'oublie pas le couple maté je vous admire beaucoup que Dieu vous bénisse que vous fasse grâce papa Bola dans Irlande oui on a de Konangay Nzambé pendant l'Oupe faveur Nzambé ça l'alibosso et puis toute la famille la team oui je vous connais de nom maman Nzambé pendant mon abîme c'est comme Naloubaka Moussala 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 Mounen il faut bochang Nzambé nzambé Sambé la sengan nzambé chaque fois émissio zambé maman c'est la conseil c'est la maté c'est la cuisine c'est la nimi Sambé la yep sanzamba guide pour l'okos maman et te ape bany la moussos maman zambé maman cheme maman 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 mimi 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 selonga mimi selonga dousab venit aussi papa sani que dieu vous bénisse Tolanda l'émission tu es que dieu vous bénisse pasteur estone maman nonou que dieu vous bénisse que nzambé penda apambolabino et nzambé apambolabino et bon esther maman li dit maman mosaika maman inscrème chè pouze ai be sou ten la bisto sans oublier Béline d'Abbès que Dieu vous bénisse ma belle vraiment à la prochaine Maman Tassi Maman Tassi de Boundé vraiment Maman Marlène Maman Marlène qui encore que je ne vais pas citer je ne vous connais pas vraiment tout mais ma prière que Dieu qui vous a fait rencontrer que ce soit par téléphone ou face à face Dieu connaît pourquoi il y a une mission derrière Béline d'Abbès toujours pour continuer pour continuer pour continuer pour continuer pour continuer pour continuer Maman Marlène Maman Marlène Maman Isha vraiment Bambote Nabi nous a dédicacé à Mgwana vraiment Maman Mbi Maman Mbi Maman des fois internet Dieu tout puissant béni papa tous ceux qui se sont abonnés dans cette chaîne Yahweh débloire cette chaîne a été créée pour partager ta parole pour enseigner ta parole pour changer la vie des hommes et des femmes et changer la vie des enfants Yahweh que toute personne qui est abonnée Dieu tu connais levé de son cœur ouvre tes églises des signes laisse que ta grâce c'est à faveur c'est manifesté au nous puissants de Jésus Christ nous avons ainsi pris un disant Amen mais alors we welcome you binopé bagoni nabsoya sika vraiment merci beaucoup pour la confiance alors si vous n'êtes pas encore il y a un mot pour les gens qui veulent s'abonner c'est ce que j'ai dit ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez-vous nous sommes là c'est pour parler de Dieu oui nous parlons en aménant la parole de Dieu en aménant des conseils de la vie courante en apportant la façon dont nous devons élever nos enfants mais comme des chrétiens si vous avez besoin aussi de tirer quelque chose dans l'expérience sur l'amour abonnez-vous n'hésitez pas et que Dieu notre Dieu qui n'a pas changé et qui n'a pas d'ombre et de variation il va aussi vous visiter abonnez-vous n'hésitez pas aimez nos vidéos aimez nos vidéos parce que quand vous aimez quand vous commentez chaque fois nous lisons des commentaires nous regardons là où il faut réparer nous regardons là où il y a des demandes où il y a des questions pour chercher comment amener des solutions et des réponses aux questions posées vraiment aimez nos vidéos ça nous fera aussi de bien et nous attendrons aussi vos commentaires et suggestions pour nos prochaines émissions amenez 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 n'oubliez pas de cliquer la cloche à chaque fois que nous postons une vidéo vous êtes la notification la cloche des notifications merci beaucoup papa nous vous appelons à vous abonner à notre chaîne abonner like et commenter Dieu vous bénisse nous vous amons ok bye bye que Dieu vous bénisse bye bye à la prochaine à la prochaine